Pour moi, l'expression est très importante, comme ça les émotions transparessent aussi dans les exercices. Créativité et passion. Le flow, le breakdance flow, c'est la façon de bouger. Il faut aussi une très bonne coordination pour que chaque mouvement s'en passe. Les rubans, c'est vraiment spécial. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile. On fait des figures sur le dos pour ménager les poignets. Il faut de la force. Et gardez les bras. Un, deux. On doit beaucoup entraîner l'endurance et aussi la souplesse. On s'entraîne en musique, avec et sans engins. Essayez un petit peu plus haut, encore un peu plus. Ça prend du temps, surtout au début, pour apprendre les steps et pour arriver à réaliser les enchaînements. Il faut une musique qui déménage pour qu'on puisse exprimer nos émotions. Chacun a son propre style. Il faut pouvoir rester en équilibre et ne pas avoir le tournis à la fin. J'adore le breakdance. On accorde beaucoup d'importance aux émotions. Et aussi pouvoir ressentir ce que la musique nous dit. À la fin, t'en peux plus. Mais tu dois vraiment te donner à fond si tu veux que ce soit bien. Il y a aussi les compétitions. Et ça, c'est toujours génial. Ouais, on s'amuse beaucoup. Elles sont drôlement douées. Et j'aimerais bien y arriver comme elles, un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?